Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui c'est le Dr Terreur, ce n'est certainement pas le Dr Terreur du jour parce que je suis bien obligé d'enregistrer des vidéos un petit peu en avance pour pouvoir garder un rythme correct. Voilà, j'ai fini de raconter ma vie et de me justifier, on va donc attaquer Dr Terreur, enfin Dr Terreur, maintenant il faut l'appeler Dr T, ça me fait penser un peu à Mr T. Pour les connaisseurs les plus vieux d'entre nous, on va attaquer ce petit Dr Terreur. Enfin, ouais, non mais je continuera à l'appeler Dr Terreur, de toute façon, je suis désolé mais c'est comme ça quoi, ça ne pourra pas changer, ce n'est pas possible, j'ai trop pris l'habitude, Dr T c'est très bizarre, c'est très bizarre, même si, après je ne dénigre pas le choix de Supercell ou quoi que ce soit, mais c'est une habitude et puis ça restera comme ça, voilà, voilà, bon, les amis, Donc, ce Dr Terreur, on va essayer de le faire sans perdre trop de troupes, si je perds des troupes, je n'aurai pas le temps de les refaire, vous en doutez bien, les tanks, ça met 25 minutes je crois pour faire des tanks, donc il est bien évident que je ne pourrais pas vous faire attendre 25 minutes et je ne pourrais pas cut non plus parce que je ne vais pas monter les vidéos maintenant, j'ai une vie et je dois partir après, donc je m'arrêterai là où mon gameplay me l'ordonnera, voilà, parce que je suis boosté, je ne vous l'ai pas dit mais je suis boosté, énergie de la canonnière, j'en ai boosté 2, dégâts des troupes, j'en ai boosté 2, enfin dégâts des troupes, j'ai boosté mon chef d'oeuvre, j'ai boosté mon chef d'oeuvre de santé des troupes, donc je suis à 4 boosts pour essayer de détruire ce docteur terror, je n'ai même pas déployé tous mes infirmiers, c'est fou les amis, dépêchez-vous de passer, allez, on continue parce que sinon on y est jusqu'à demain, et là maintenant c'est la fête à la grenouille, allez, bim, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire là, je t'ai envoyé Tortue Nidia, qu'est-ce que tu fais, voilà, merci, bonsoir, et là le mec lâche un barrage, il n'y a plus de bestioles, il n'y a plus de rien, donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible, hop, allez, 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 on en quille là, on en quille, hop, allez, on se le fait comme ça, on ne regarde même pas, on est des dingues, je déteste faire ça, mais même pour le niveau 1, j'y vais en reconnaissance, c'est un tic, je ne sais pas ce que c'est, c'est abusé, hop, allez les amis, on est parti, toujours les amis, je ne sais pas pourquoi, les amis, on est parti, bon, pas grave, allez, ouh, le canon m'a tiré dessus, il m'a fait des dégâts, j'ai perdu 1% de vie, je veux bien, je veux bien que vous éparpillez, mais éparpillez-vous quand c'est nécessaire, là, on a un peu rien en foutre, les gars, allez, c'est reparti, la fête à la grenouille, ouh, allez, je vais faire la bestiole, il me semble que, il me semble que je l'ai dit une fois dans les vidéos, je testerai de faire le Dr Terra le plus loin possible, juste avec les bestioles et les canonnières, donc je ferai, ce n'est pas un défi, ce n'est pas un défi, c'est juste un trip que je vais me faire moi, et en fait, ce qui serait cool, c'est que je booste ma canonnière à fond, je vais booster toutes mes statues de canonnières, et je vais tenter d'aller le plus loin possible dans le Dr Terra, alors bien sûr, je choisirai le Dr Terra de grande map, parce que, petite map, ça risque d'être plus compliqué, il y a beaucoup plus de personnes qui sont à la portée du QG, enfin, beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de bâtiments défensifs, et là, typiquement, celui-ci serait largement faisable, donc là, par exemple, le niveau 4 serait faisable à la canonnière, quoi, c'est... ouais, il serait faisable, bah ouais, ouais, grave, il serait faisable, et je pense détruire jusqu'au niveau 4, quand je dis la canonnière, c'est uniquement les bestioles, donc je me servirai de la canonnière pour, en gros, me faire en passage et me safe le plus possible mes bestioles, et après, derrière, boum, voilà, un avant-guing-guing, on balance tout ce qu'on a, et on détruira ensemble le plus possible du Dr T, voilà. Allez, on continue, oh là 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 là, que c'est bon, c'est vrai que c'est un petit peu... oh merde, putain, je n'ai même pas détruit le... oh merde, je pensais avoir détruit le super canon, mais pas du tout, le mec qui... je crois qu'il a déjà gagné, mais c'est pareil là, je pensais avoir détruit le... l'Electrobon, tu vas me dire que tu as plus de 12 000 de vies, le niveau 4 ? ouais, ok, d'accord, hop, on va ramener un petit peu de micro vers moi, parce que sinon vous allez m'entendre de moins en moins. Alors toujours pareil, je suis toujours dans la nouvelle configuration, pendant... enfin, dans le nouveau setup, si vous voulez appeler ça comme ça, pendant encore un mois à peu près, je commence à devenir rouge, ça fait une heure et demie que je tourne des vidéos, je deviens rouge fluo, euh... ouais, je ne sais plus ce que je disais, donc voilà, bon, on a terminé le Dr Terra, niveau 4, tant j'espère terminer niveau 7, mais autant je vais tomber sur un T, je fais le fou, je n'ai vu personne de ma task force partager le niveau 7, donc je ne sais pas du tout s'il est faisable à l'arrache, s'il est faisable en imaginant que j'ai perdu un ou deux tanks sur le 6, je n'en sais rien du tout, on va voir ça, reconnaissance encore, on n'est pas des fous, euh... bon, on va passer par en bas en fait, le plus qui me fait chier, ce sont ces électro-bombes, les lances requêtes, je n'en ai un peu rien à taper, bon, ça devrait passer, alors, deux barrages ici, euh... j'ai cru que ça n'allait pas suffire, je vais te dire, là, tu fous de ma gueule un peu, ok, et puis ce dernier électro-bombe, on le fera après, c'est pas grave, voilà, donc là, on va cacher un petit peu mes infirmiers, histoire de ne pas perdre, euh, bêtement, les petits infirmiers, hop, putain, j'ai perdu une infirmière, avec cette tour de sniper en carton, arrêtez de me tirer dessus, les gars, eh, je vous ai dit, vous arrêtez de me tirer dessus, vous me laissez me déployer, voilà, vous ne m'emmerdez pas, alors, ce lance électro-bombe, je suis d'accord avec vous, si je me mets sur la gauche, il ne me touche plus, mais honnêtement, il me faisait chier, il commençait à légèrement me gonfler, c'est bon, j'ai perdu rien d'autre, putain, ça fait chier que j'ai perdu un petit, un petit infirmier, je suis désolé, vous devez tous vous foutre de ma gueule, mais voilà, à parler, à commenter, à dire des conneries, surtout ça, qu'on appelle ça, ça déstabilise un petit peu, ça déstabilise beaucoup, même, et voilà, donc là, c'est parti, rien de bien compliqué sur ce docteur terror, niveau 5, j'ai pris une voie de ça, genre un petit peu, putain, je jouffle, je suis pas mal jouffle, hop, ça c'est fait, le docteur T, je sais pas si le docteur T, DRT, putain, je suis sûr, ils ont fait ça pour R2D2, je suis sûr que c'est, je suis sûr que c'est un clin d'œil, à cette avance, non, je rigole, je suis, je suis au courant de ce, pourquoi ils l'ont fait, voilà, au cas où, pour les petits trolls, qui seraient de passage, ah là, ça me fait chier, ça me fait chier, parce que, alors, lui, il va me gonfler, donc, il va falloir que je saute dessus, ceux-là, je les prends au barrage, il n'y a pas de problème, celui-là, je l'élimine aussi, ah, lui, il va me faire chier, attends, il ne fera pas combien, il ne fera pas 300, 400, 500, 500, 500, 4, ok, il est à peu près à 2000 par coup, bon, je vais débarquer, un peu sur la gauche, comme il a de vie, ouais, il n'a pas 300 000 de vie, il a 252 000 de vie, donc je vais débarquer ici, je vais friser, je vais m'occuper de cet électro, bon, mais on va passer sur la gauche, ok, vous avez dit que je faisais quoi déjà ? putain, le mec, sérieux, allez, deux barrages ici, un barrage ici, avec, putain de merde, il y a une mitrailleuse à côté, et je ne touche pas la mitrailleuse, oh là là, j'ai envie de me péter la gueule, c'est pas grave, allez, on y va, alors, freeze ici, hop, hop, et là, on est parti, bien sûr, le freeze le plus minable de toute ma vie, mais vraiment, je n'ai même pas été capable de friser les deux canons qui se trouvaient derrière, bien sûr, allez, allez, on y va, on prend notre temps, avec les temps qu'il ne faut pas être pressé, voilà, sauf que maintenant, hop, c'est bon, ça va, on en a assez des canons là, voilà, alors, il faut que je fasse gaffe quand même, avec mes bestioles, essayez de les économiser le plus possible, hop, non, vous passez sur la gauche, on n'en a rien à foutre de ça, voilà, je m'élimine les super mines, histoire de réduire au plus possible les dégâts que je pourrais subir avec ces petites super mines, mine de rien, je dis petites, mais elles font mal, bien sûr, le tank qui se met à la portée du canon, c'est tout à fait évident, ces tanks alors, ils n'en font qu'à leur tête, on va essayer de détruire ce super canon, comme ça, il va falloir trois, non, 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 les gars, non, non, oui, mais faites pas les foules, les gars, je veux bien, au bout d'un moment, rester concentré, en plus de ça, je viens de me faire freeze, c'est bon, normalement, je suis en sécurité, j'ai perdu, je suis perdu en même temps, j'ai perdu en même temps, avec les merges, j'ai perdu en même temps, ça me rend fou, hop, non, vous n'allez pas me tirer dessus, je vous le dis, ok, commencez à me gonfler là maintenant, d'arrêter là, alors là, je suis sûr qu'il y en a qui doivent commencer à germer, putain, mais arcane, pourquoi tu ne les as pas détruits les deux là-bas, parce que j'ai perdu en même temps, déjà, ça m'a énervé, donc, je ne voulais pas les détruire, je voulais juste détruire un super canon qui était sur le côté, et qui, qui avait un petit peu de portée, sur mes tanks, donc, le niveau 6, terminé, est-ce que je craque un petit peu de diamant pour vous, histoire de me refaire ce petit tank, ou pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, en fait, je vais voir l'état de ce niveau 7, tout simplement, ok, on ne va pas, il n'y aura pas besoin de craquer le truc, alors, ce qu'il faut vérifier, bon, là, déjà, on va attaquer de front, je vais débarquer à peu près ici, on va tirer à peu près tout droit, jusqu'à ses mitrailleuses, à la canonnière, je vais éliminer ce super canon, donc derrière, ce super canon là, ne me gênera plus, vu que je vais finir ma position à peu près ici, je vais éliminer, non, super canon, non, il est très facile, ce docteur T, docteur Terre, je suis désolé, je continue à l'appeler docteur Terre, parce que ça commence à me gonfler, va être très facile, certainement, des docteurs Terre, le plus facile, du moins, je parle en tant que médecin, bien entendu, à chaque fois que je dis que c'est facile, bien entendu, c'est facile pour moi, ou c'est dur pour moi, avec la composition de troupes que j'ai, et aussi avec le gameplay que j'ai, bien évidemment, je sais à peu près ce que je dois détruire, je sais à peu près où je dois aller, bon, bien évidemment que ça facilite les choses, et vous ne pouvez pas tout comparer à moi, même si vous avez le même niveau de troupes, il y a de fortes chances que vous soyez, ou bien meilleur que moi, ou bien plus faible aussi, ça peut arriver, mais voilà, ne vous dites pas, il l'a passé, je peux le passer, il y a certainement un petit peu de temps de réaction qui rentre en compte, un peu d'habitude aussi, pas mal de choses qui rentrent en compte, vous vous en doutez bien, donc là je vais passer, mais vraiment progressivement, je vais essayer d'étaler le plus possible mes tanks, regardez, c'est ce qu'ils sont en train de faire, je les recalibrerai juste au moment opportun, voilà, ce que j'avais envie de vous dire, opportun, je vérifie que mes tanks ne divagent pas trop, du moins qu'ils ne se mettent pas à la portée de quelque chose de dangereux pour eux, donc c'est pour ça que je garde une zone très correcte, dès que le lance-roquette est terminé, je viens recentrer un petit peu mes tanks, je vais détruire ce canon qui décidément ne veut pas mourir, on fait un petit jet de bestiole ici, on envoie les tanks centrés, parce que je ne veux pas qu'ils atterrissent, là où je n'ai pas envie qu'ils atterrissent d'ailleurs, tout simplement, donc là je les renvoie encore un petit peu, on va friser un peu, on envoie quelques bestioles, histoire de safe, tout ça, j'ai de quoi friser encore les canons qui se trouvent sur le côté, on va d'ailleurs friser de suite, histoire d'éliminer le canon, et là maintenant je reste comme ça, il me reste peu de points de canonnière, mais ils me permettront d'ajuster, si j'ai besoin d'ajuster, alors, bon, j'ai frisé, c'était peut-être pas la meilleure façon de faire, j'ai certainement dû utiliser mon poids de canonnière pour, hop, alors on a tenté la maîtrise, hop, j'ai caché juste ce devant, normalement, wow, normalement le canon ne me touche pas, et le canon ne me touche pas, donc ça c'est un petit peu de la maîtrise, j'ai envie de vous dire, bon par contre, le tank là-bas va mourir, le tank qui est mort par une tour de sniper, c'est pas grave, j'ai terminé le Dr. T avec mine de rien, quelques pertes, deux pertes en étant boosté, c'est préjudiciable, voilà, vous pouvez me mettre une gifte, non j'ai perdu qu'un temps, j'ai dû faire un mauvais calcul, bref, belle récompense avec des beaux cristaux à la fin, deux moyens et deux grands, c'est pas mal du tout, vous avez réussi commandant, c'était une victoire écrasante, bah je le sais mec, je le sais, je le dise, pardon, excusez-moi, gros toto, mais lui je ne l'ai pas géré, allez, c'est ainsi que je vais vous abandonner, parce que je commence à devenir rouge fluo, vous le voyez un petit peu, je n'arrive même plus à savoir quelle main je lève, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Twitter aussi, et aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube, vous avez le logo, je ne sais plus, en bas du lecteur YouTube, et si jamais vous êtes sur mobile, vous faites retour, et vous vous abonnez sur la chaîne Boom Beach Arcane, salut les amis, ciao ! !